Merci Zachary pour l'introduction, merci pour les paroles, et j'aime pour la danse qui était très belle pour les cadeaux. Et merci pour votre présence. Moi je suis vraiment très heureuse de vous connaître et d'être ici. Merci de vous voir les yeux dans les yeux, de vous voir, vous connaître, parce que je sais que vous êtes ici toujours, je pense à vous. Mais c'est différent de se voir, de se connaître. Et vous avez dit, c'est vrai, c'est pas toutes les écoles qui ont la chance de voir la Mère Générale présente. C'est vrai, pour l'école l'Arabicounia, c'est un privilège. Parce que sur les 2000 écoles salésiennes du monde, je ne peux pas arriver à toutes les écoles. Pour ça, je suis heureuse d'être ici, avec vous. Aussi parce que c'est une école qui met très chère au cœur. Et de vous voir me remplit le cœur de joie. Parce que je vous vois des jeunes sérieux, certainement engagés dans votre devoir de bien étudier. Et de bien étudier, avec l'aide des enseignants que je remercie, qui sont présents, pour leurs compétences, pour leur disponibilité, pour leur dévouement continuel, pour vous aider à grandir dans toutes les dimensions de votre personne. Vous étudiez pour avoir un bagage culturel toujours plus élevé. Et c'est important, parce que, pour se préparer à la vie, aujourd'hui, c'est important d'avoir un bon bagage culturel. pour être des jeunes qui apprêtent à penser, qui apprêtent à avoir des idées personnelles, qui apprêtent à savoir critiquer dans le bon sens, discerner ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et ceci, pour éviter d'être exploité, d'être dominé, d'être guidé par toutes sortes de courants qui existent dans notre monde. C'est important que les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes béninois d'aujourd'hui, se forment comme des jeunes qui apprennent ce qu'est la vraie liberté. Deviennent des jeunes, garçons et filles, qui ont une personnalité bien construite. ça veut dire que ce que vous apprenez avec la tête ne doit pas rester seulement dans la tête. Mais ce que vous apprenez avec votre intelligence est appelé à rentrer en vous, vous êtes appelé à l'assimiler pour que ça soit toute la personne qui s'enrichit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui? Oui. Ça veut dire que votre vie doit être toujours plus riche, plus harmonieuse au fur et à mesure que vous étudiez. et surtout que vous étudiez dans une ambiance, dans un climat de confiance, d'amitié, de paix. Dans un climat où vous sentez, vous pouvez faire l'expérience que vous êtes aimé. Et ici, les soeurs, les enseignants, le personnel sont ici parce qu'ils vous aiment. Quanto Roscoe qui disait « Il suffit que vous soyez jeunes pour que je vous aime beaucoup. » Et cela est vrai ici à l'école Laura Miconia. Laura Miconia qui était une jeune qui a fait cette expérience dans une école salaisienne et qui est devenue sainte. Vous êtes aimé par les soeurs, par les enseignants, par le personnel, mais surtout si vous êtes ici, c'est que vous êtes aimé beaucoup, beaucoup, beaucoup par quelqu'un qui toute votre vie est et sera. en vous et à côté de vous et c'est le Seigneur, c'est Jésus. chacun et chacune d'entre vous est beaucoup aimé par lui. Et moi, je vous souhaite que pendant que vous êtes ici, vous fassiez l'expérience de rencontrer Jésus. Vivant. On est en train de célébrer la Pâque. Jésus est vivant aujourd'hui. Il est vivant dans notre cœur. Il est vivant au milieu de nous. Il est vivant dans notre histoire. C'est un ami pour nous, l'ami le plus grand de notre vie. Alors, je vous encourage tous les jours, chacun et chacune, à prendre un petit moment pour écouter ce que Jésus te dit dans mon cœur. et pour lui parler, pour lui parler, comme tu parles à un ami. Et après, pour vivre avec lui toute la journée. Et vivre avec lui toute la journée, ça veut dire vivre en amitié avec les autres. Dans la classe, en famille, d'accord? Dans la classe, dans l'école, dans la rue, à la paroisse, partout où vous êtes. Avoir de bonnes relations avec les autres. Et alors, je crois que vous vous formez pour la vie et vous serez capable de construire votre vie votre avenir. Mais, il faut se former comme des jeunes qui ont des convictions, qui sachent ce qu'ils veulent vivre et ça. Les soeurs, les enseignants, vos parents, si vous êtes. pour la vie Je vous encourage beaucoup. Je vous encourage Et je vous encourage à faire ici une expérience d'amitié avec Jésus entre vous et dans la joie. Je vous regardais quand vous disiez de tout cœur, annonçons la joie. Certains d'entre vous disaient de tout cœur, annonçons la joie. Vous voyez qu'ils étaient heureux. Donc, de tout cœur, annonçons la joie. De tout cœur, annonçons la joie. Avec un visage de joie. Le sourire, les yeux, tout dans notre vie, tout dans notre corps doit manifester la joie. De tout cœur, annonçons la joie. Ah, c'est déjà mieux. Alors, moi, je vous encourage. Vous le dites ici. Mais après, quand vous sortez de l'école, quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes en famille, aussi, ça, vous pouvez le dire. Et ça, ça change autour de vous. Ah, parce que les autres disent qu'est-ce qu'ils ont ces jeunes-là de manifester comme ça la joie. et ça change la vie. La joie, c'est comme le rayon du soleil qui fait vibrer les couleurs, qui fait que la vie est plus belle. Et comme Osco disait à ces jeunes, il faut être toujours joyeux. Toujours. Vous, vous êtes toujours joyeux? Oui. Ah. Vous êtes toujours joyeux? Non. Non, oui, non. Tous les matins que vous venez à l'école avec joie? Oui. L'après-midi, vous êtes dans la joie? Oui. Le soir, quand vous partez, vous êtes dans la joie? Oui. 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 Alors, ça va être la même fois quand vous venez et quand vous partez. Parce que vous savez que la joie ouvre la tête. quand on est dans la joie, on est plus intelligent. Vous le saviez ça? Oui. Hein? Alors maintenant, vous allez vous rappeler, hein? Si vous êtes dans la joie, vous êtes plus intelligent. Parce que dans la joie, notre tête s'ouvre. Quand on est tendu, quand on est triste, alors tout se ferme dans notre tête, on ne comprend rien. pour qu'on est dans la joie. Tout va mieux.